Christophe Chalençon est notre invité en duplex de Senas, près de Salon de Provence. Christophe Chalençon, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour, merci à vous. Alors une chaîne italienne a diffusé une interview caméra cachée, on va dire. Les journalistes transalpins affirment que c'est vous qui déclarez que votre mouvement compte dans ses rangs des paramilitaires prêts à faire tomber le gouvernement français. Vous confirmez que c'est bien vous qui êtes interrogé ? C'est bien moi qui suis interrogé, mais les propos ne sont pas, sont dévoyés nous allons dire. Donc je ne fais pas partie de groupes paramilitaires, j'appelle simplement le gouvernement à se poser les bonnes questions et à faire attention qu'une prochaine guerre civile peut avoir lieu s'il ne tient pas compte de la réflexion et des propos qui sont tenus par les manifestants. La seule solution que le gouvernement apporte aujourd'hui, c'est de la répression. Nous avons 11 morts au tapis. On va revenir sur revendications, mais parler de propos dévoyés. On va tout de suite quand même écouter cette interview volée, je le rappelle, et on se retrouve juste après. S'ils me mettent une balle dans la tête, le peuple, là, Macron, il est passé à la guillotine. Aujourd'hui on est arrivé à un tel point de confrontation que s'ils m'abattent, il est mort aussi. Parce que le peuple, il rentre dans l'Elysée, il démonte tout. Lui, sa femme et toute la clique. On est plusieurs comme ça. S'ils en touchent une, on a des gens, des paramilitaires qui sont prêts à intervenir. Parce qu'ils veulent aussi tomber le pouvoir. Donc aujourd'hui tout le monde est calme, mais on est à la limite de la guerre civile, je te l'ai dit. Christophe Chalençon, vous vous rendez compte quand même de la teneur de vos propos ? C'est un appel à la révolution armée ? Mais bien sûr que je m'en tiens compte. Vous auriez dû continuer la vidéo parce qu'ensuite j'appelle à une solution politique. Donc c'est ça le problème des propos. Quelle est-elle cette solution politique ? La solution politique c'est de repasser devant les urnes tout simplement. Aujourd'hui nous avons un pouvoir qui est mis devant le fait depuis trois mois. Nous n'avons aucune solution à part une poignée de cacahuètes. 10 milliards qui ont été posés sur la table. Alors que nous sommes à pas loin de 100 milliards d'évasion fiscale. Des grands groupes qui exploitent le travailleur français. Vous le voyez encore une fois avec Marseille. J'ai écouté là, j'étais à l'antenne quand vous voyez que toute la sucrerie, je ne sais combien d'emplois qui partent encore, de ce fait dû à la mondialisation. C'est la politique de M. Macron, cette politique européenne et mondialiste qui détruit les emplois sur notre territoire. On l'a bien compris M. Chalençon, vous parlez de retour aux urnes. Il y a une démocratie. Il a été élu pendant cinq ans Emmanuel Macron. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais aujourd'hui sa politique, la machine, le moteur est arrêté. On le voit très bien. Donc aujourd'hui la politique pour laquelle il a été élu ne peut pas aller plus loin. C'est arrêté, c'est stoppé. Donc aujourd'hui on se rend bien compte que nous avons des députés qui sont agressés. Des gens, moi je suis menacé de mort aussi. Donc à un moment donné il faut savoir où il veut nous conduire. Est-ce qu'il veut nous conduire à une réalité, à une véritable guerre en Sylvine ? Avec des propos que sont tenus M. Castaner et qui renforcent encore par certaines dernières lois qui ont été pondues, on va dire, les confrontations sur le terrain le samedi où des gens sont éborgnés, sont mutilés. Où veut aller le pouvoir ? M. Chalençon, est-ce que les gilets jaunes Vauclusiens sont derrière vous ? On dit que votre personne est controversée dans le département. M. Je ne représente pas les gilets jaunes Vauclusiens depuis très longtemps. Donc aujourd'hui je porte la voix. Nous sommes en train de monter un mouvement populaire citoyen dont les gilets jaunes c'est le fer de lance du combat. Je ne me, à aucun moment, sur aucun plateau, depuis le mois de novembre, je n'ai dit que j'étais le représentant Vauclusien des gilets jaunes. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous serez où demain ? Vous serez où demain ? Je serai où ? Je serai sur une manifestation ? Très bien. Merci beaucoup Christophe Chalençon d'avoir été en duplex depuis Sénas.